La demande pour les voitures électriques est en hausse. C'est vrai également pour les policiers. À Repentigné, Kevin, on a décidé de tester un tout nouveau véhicule. Oui, et en plus de l'économie d'argent, la Ville souhaite réduire son empreinte écologique. Est-ce qu'un véhicule électrique, Pierre, peut être une bonne autopatrouille, surtout avec nos verts? On l'a essayé avec Bertrand Godin. Simplex Poli 5. La voici, la toute première autopatrouille entièrement électrique au Québec. Les policiers de Repentigné font des essais routiers avec leur Ford Mach-E, un véhicule qui a 300 km d'autonomie. On est sur un circuit fermé de l'École nationale de police avec l'instructeur Bertrand Godin. La délire visuelle, à la fin d'initiée, on va tourner à droite, mais on fait semblant qu'il y a quelqu'un à gauche. La conduite n'est pas la même. On voulait s'inspirer avec M. Godin et les experts de Nicolette, de voir c'est quoi la différence entre la conduite de ce véhicule-là électrique par rapport à nos véhicules réguliers à essence. Après un cours théorique, les patrouilleurs effectuent différents exercices. 3, 2, 1, accélération. Le véhicule électrique bat facilement les véhicules à essence. Freinage. Sa capacité de freinage est supérieure. On est un petit peu mieux à vitesse égale. Et dans ce test d'agilité dans les courbes, elle tient aussi bien la route. J'ai vraiment aimé un peu d'ajustement parce que je n'entends pas le son du moteur. Mais en général, la conduite est agréable. Les patrouilleurs doivent s'adapter à ce nouveau véhicule électrique. La puissance arrive beaucoup plus instantanément. Souvent, on a tendance à vouloir anticiper l'accélération d'un véhicule thermique. Là, c'est instantané. La ville de Repentigny estime faire des économies de 60 000 $ par année par véhicule électrique. Si le projet se déroule comme prévu, on pourrait s'attendre à un virage entièrement vert avec leurs autopatrouilles. Sur 4 ans, on économise 15 % sur l'achat du véhicule, la conception du véhicule et les coûts d'essence. Vous pourrez apercevoir cette autopatrouille électrique dès le 6 juin dans les rues de Repentigny. Le projet est d'une durée de six mois, mais sera prolongé jusqu'à l'hiver. Ce véhicule crée beaucoup d'engouement dans le milieu policier. Kevin Crank, Desmarais, TVA Nouvelles, Nicolet.